mais non mais non mais c'est pas vrai regardez il ya un sapin de noël à ce qui est bizarre c'est qu'il ya encore les les papiers cadeaux quoi je rêve ou quoi c'est quoi ce délire c'est quoi ça souvenir attendez c'est un truc de cimetière qu'est ce que c'est que ça des perfusions il y en a plein oh là là dans tous les sens du terme ça commence à sentir mauvais on dirait qu'il ya eu un drame ici réuni trille je suis désolé ça me rappelle un mauvais souvenir ça je crois qu'une maison une maison comme celle ci n'aura jamais autant touché c'est une exploration dont je me souviendrai longtemps coluche la mort de coluche un accident non j'avais aucune connaissance de cette photo je m'attendais pas du tout là en tournant la page je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais un article avec des photos mais pas une photo de coluche mort ok bon je galère là j'ai eu un mal fou arrivé jusqu'ici il arrête pas de pleuvoir j'ai peur pour ma caméra et mon micro qui risque de prendre l'eau donc je vous emmène tout de suite dans cette maison abandonnée qui est juste là que je ne connais pas encore mais qu'on va découvrir ensemble je vais me profiler entre les ronces encore il ya quelqu'un regardez à quel point c'est envahi c'est impressionnant tout le terrain est comme ça que des ronces en plus j'aime pas ça parce que quand il pleut on entend pas les bruits qui peut y avoir dans les besoins donc j'espère que c'est pas ce côté et où il ya plein plein de trucs assez vieux ça vieille poussette ça me fait penser un petit peu à une maison diogène qui a dû être retourné quand même c'est quoi ça souvenir attendez c'est un truc de cimetière c'est ça c'est un truc de cimetière ça en marbre qu'est ce que ça fait là en plus c'est presque neuf enfin il ya encore du plastique à côté ok c'est bizarre il ya des photos une femme avec un chien bon je vais pas je vais pas montrer ça de trop après attendez juste la date juillet 91 d'accord un chat deux chats il ya des enfants d'accord ça je vais pas montrer des enfants deux filles on va faire le tour assez rapidement quand même on dirait qu'elle transpire la poupée regardez bien c'est ça tout est resté un tout est resté sur place je vais enquêter avec vous essayez de d'en savoir plus mais ça me paraît bizarre quand même cette maison mais non mais non mais c'est pas vrai regardez il ya un sapin de noël il ya un putain de sapin de noël attendez c'est la deuxième je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que j'en trouve un en en huit ans et demi de vidéo sans déconner mais c'est quoi ce délire le frigo là il est complètement mais avant de continuer l'exploration de cette mystérieuse maison qui vous allez le voir va nous révéler de nombreux secrets laissez moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui en compte tout autant plongé dans l'univers captivant de détective box sortez de votre zone de confort et mettez vous dans la peau d'un véritable enquêteur parcourir les indices analyser les preuves et résolver des affaires inspirées de faits réels le dossier criminel se présente sous la forme d'une box qui contient un colquise et j'ai complètement halluciné en voyant le niveau d'immersion ça apporte on a vraiment la sensation d'être impliqué dans cette enquête policière vous pensez peut-être que c'est un simple jeu mais croyez moi j'ai commencé l'enquête avec alex et le niveau de réalisme est tel que c'en est perturbant l'expérience détective box est complètement unique en son genre vous allez manipuler de véritables pièces à conviction vous devrez résoudre des énigmes dignes des meilleurs escape game et vous deviendrez le personnage principal de cette macabre affaire la box nous transporte dans des enquêtes criminelles ultra réalistes car elle s'inspire d'affaires réelles comme celle de ted bundy ou celle du tueur du zodiaque vous avez donc la box d'une part remplie de pièces à conviction rapport d'autopsie et d'autre part une interface digitale qui vous donnera accès à des interrogatoires des briefings vidéo et même des lieux que vous pourrez explorer en 360 degrés mais c'est pas tout et vous allez halluciner on peut aussi passer des appels envoyer des mails et même éplucher net c'est complètement fou et je suis vraiment content parce qu'ils m'ont fait confiance pour vous présenter leur nouvelle enquête qui s'appelle le tueur au tarot elle est sortie il y a seulement quelques semaines et c'est le résultat de plus d'un an et demi de travail et quand on ouvre la box on comprend tout de suite pourquoi cette enquête comporte trois épisodes vraiment captivant qui concerne un tueur en série le fameux tueur au tarot chaque détail compte et rien n'est laissé au hasard ce qui est vraiment dingue dans leur nouvelle enquête c'est la combinaison d'éléments physiques et numériques donc niveau immersion on est sur un niveau très élevé ce qu'ils ont créé là c'est vraiment bluffant êtes vous prêt à aiguiser vos compétences d'enquêteurs tout en naviguant dans les intrigues de cette mystérieuse affaire si c'est le cas sachez que pour les faits détective box vous propose une réduction de 10% sur leur nouvelle enquête et j'ai également un bonus pour vous qui est mon code adrien 10 qui vous offre une réduction de 10% supplémentaire et la livraison offerte en plus le lien de l'offre est dans la description de cette vidéo c'est vraiment un cadeau original à offrir à tout amateur de mystère et d'insolite et si vous aimez l'esprit de mes vidéos vous aimerez à coup sûr ce que propose détective box c'est clair que ça change des cadeaux classiques et c'est une superbe activité ludique à partager avec vos proches je remercie infiniment toute l'équipe de détective box pour leur confiance et leur travail remarquable j'ai vraiment hâte de découvrir qui est le tueur otaro mais en attendant retournons enquêter dans cette lugubre maison de noël wow mais c'est un truc de fou un truc de grand malade il ya des objets de partout je sais pas où donner de la tête à ce qui est bizarre vous voyez c'est qu'il ya encore les les papiers cadeaux quoi je rêve ou quoi c'est quoi ce délire comment ça se fait la crèche regardez c'est dingue et ouais ouais je précise quand même parce que c'est un sapin en plastique c'est un plastique c'est pas un sapin vivant qu'on me dise pas oui il est vivant je sais pas quoi non non il est en plastique et oui il ya de la poussière on est d'accord et de la poussière même sur les toiles voyez ouais parce que souvent quand je filme et que je filme des plantes en plastique on me fait la remarque qu'elles ont l'air vivante oui mais c'est le principe d'une plante en plastique en fait la voyez le sapin il est il n'est pas vivant il n'a jamais été et c'est étonnant c'est étonnant quand même je comprends pas ce qui a pu se passer qu'est ce que c'est que ça des perfusions regardez il y en a plein plein de perfusions oh là là mince ça commence à va dans tous les sens du terme ça commence à sentir mauvais qu'est ce qui s'est passé l'horloge oh il ya des photos photos de famille plein de souvenirs et cactus c'est les trucs de noël il y en a partout vraiment de part parler avec votre coeur et vous serez compris d'accord j'hallucine franchement le sapin c'est c'est un truc de malade je crois que cette vidéo si je la garde vous allez la voir pour noël ouais je vais la garder pour noël de côté c'est un truc de franchement improbable improbable je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout que mais non mais regardez l'innoventura numéro 4 89 et s'est abandonné depuis quand ici il ya plein de jouer la poussette je rêve vous s'apparaît comment dire c'est pas le temps qui fait ça regardez bien regardez bien l'interfusion 115 francs d'accord et vraiment je suis désolé je ne sais plus quoi dire j'hallucine en fait c'est c'est non franchement c'est une les mots me manquent les mots me manquent il ya tellement de détails de partout le truc à voir c'est quoi ça c'est pas quelque chose qui va avec l'héperfusion convine convine laboratoire ah ouais c'est un truc médical je suis pas j'hésite un peu là je je me demande bien où je viens de mettre les pieds joyeuse fête on dirait qu'il ya eu un drame ici rafaelo et regardez ils sont neufs c'est neuf ça je veux dire ça n'a jamais été mangé quoi sauf par les rats ok il ya pas un papier quelque part et les courriers partout par terre je vais vous montrer comment je fais en exploration pour pour rapidement apprendre l'histoire des lieux donc là déjà il ya une photo on verra bien ce qu'on floute mais peut-être juste le visage regardez regardez la photo voyez c'est exactement ici c'est cet endroit c'est cette table et la cheminée qui est là il ya encore quelques objets qu'on retrouve là bas c'est troublant donc apparemment c'était cette dame je prendre un courrier qui se trouve en terre ok alors attendez je vais faire une petite recherche et je vous dis cette personne est éventuellement décédé que c'est souvent le cas évidemment dans les maisons abandonnées les gens ne partent pas pour une bonne raison donc patrie patricia dans nos coeurs le le site dans nos coeurs point fr libre à memoria madame patricie c'est elle c'est elle survenue le 27 décembre 2002 à l'âge de 44 ans c'est vachement jeune c'est elle c'est elle c'est de toute façon c'est la commune allumer une bougie publier une plaque commémorative c'est elle c'est ici de toute façon il n'y a qu'elle 1958 2002 je vous le remets on sera obligé de flouter évidemment le nom de famille quoi c'est normal libra memoria voyez ça conduit 2002 donc elle avait 44 ans qu'est ce qui s'est passé encore donc à mon avis on va retrouver des choses évidemment voilà déjà 2001 voyez voilà ce type de bouteille et non mais ça vous rappelle pas quelque chose ce type de bouteille classique à l'époque c'était mais c'était un classique car des années 2000 ça plein de jouer quand même elle devait vivre avec avec les deux enfants que j'ai vu sur la photo deux filles je crois ça c'est mais non attendez regardez buffy et angel en c'est que c'est aussi ça 22 octobre 2001 buffy angel regardez c'est nickel un an ouais mais je vais essayer de garder le fil de l'exploration parce que là vous voyez j'ai la tête partout le frigo qu'est ce qui s'est passé là c'est un truc de vous c'est un truc de fou il va tomber en fait oh bon périmé bizarrement ça c'est 2001 périmé en 2001 je sais pas du tout si vous le verrez je rêve ou quoi c'est neuf c'est un carnage un carnage par image 14 francs au 98 avec zidane 98 vous voyez zidane et son son fils ses enfants sa femme ça ça devait être la chambre de la dame renutril renutril 500 je suis désolé ça me rappelle un mauvais souvenir ça c'est je vous dis moi enfin moi ce que c'est pour moi parce que je crois que ça sert à nourrir les les gens en dénutrition mais moi je l'ai connu pour une personne qui qui était proche c'était un proche qui est décédé du cancer et il prenait ça renutril 500 et je crois que ça se prend de plusieurs manières attendez je cherche une date 2000 c'est effacé c'est quasiment effacé je crois que c'est 2001 ou 2002 ouais regardez vous ferez vos recherches hein renutril ouais ouais c'est pour les gens qui sont dénutriés et notamment les gens qui sont très très malades qui ont cancer c'est fait par nestlé clinical nutrition france ça me fout les boules de voir ça en fait c'est même pas je veux dire c'est même pas que par rapport au lieu mais c'est personnel ok regardez ça ça confirme quand même ce que je suis en train de me dire plein de perfs il devait y avoir une aide à domicile parce que les perfusions et tout c'est c'est administré par par une personne qui vient à domicile ok 44 ans toutes les perfs le renutril ça cette personne a dû avoir une grave maladie c'est c'est le cancer ou c'est quelque chose comme ça en tout cas elle n'est pas décédé d'un accident je pense pas ah il a une perruque ok elle est là ouais 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 ça se précise j'ai envie de dire ça se précise ça me met mal à l'aise je suis désolé c'est en plus il y a des traces de misère donc c'est pas possible qu'est ce qui s'est passé alors regardez il y a des traces là sur le mur photos d'enfants un tout petit là qu'est ce que c'est triste c'est triste et mais attendez je vous ai dit quelle date 27 décembre non mais je suis grave en fait 27 décembre en fait cette personne est décédée peu après noël peu après noël ah ouais j'ai l'esprit totalement ailleurs c'est chaud j'ai même pas kileté mais ouais ça se tient ça se tient regardez il y a toutes les décos de noël elle est décédée le 27 décembre 2002 et il y a tout qui est là partout oh non mais attendez elle avait des enfants qu'est ce qu'ils sont venus deux lits ça devait être les deux filles la chambre des deux filles que j'ai vu sur les photos voilà c'est bizarre ça je pense que c'est parce que tout a été retourné mais le dernier été d'une jeune fille premier désir Emmanuel Béart son seul film érotique 79 francs 90 ok ouais c'était certainement pas dans cette chambre à la base je pense pas encore des perfs c'est un journal intime ça ? non c'est pas un journal intime non c'est un cahier d'exercice oh là d'accord ah là il y a des trucs à flouter ça par contre c'est pas possible c'est un exercice mais ça parle d'ici mercredi matin nous sommes allés au marché nous sommes rentrés à la maison quand nous avons fait nos achats nous avons mangé un peu plus tard nous sommes descendus chez le dentiste maman et moi il y avait une dame et deux enfants puis je suis passé je suis passé le dentiste ne m'a pas fait de mal puis nous sommes repartis ah ouais puis avec tous les trucs de Noël qu'il y a partout c'est quand même hyper triste par contre les traces là c'est je sais pas c'est bizarre c'est bizarre j'ai pas très envie de de tirer de conclusion mais on dirait que ça date quand même d'avant l'abandon normalement il n'y a pas ce type de traces dans les lieux abandonnés ça vient de ça c'est parce qu'en fait on touche souvent quelque chose vous voyez c'est parce qu'on passe la main ouais je sais pas vraiment quoi en penser il faut pas être close trop il a encore l'étiquette lui c'est neuf c'est neuf comment ça se fait rêve de peluche c'est triste c'est triste on a toute une collection de télépoche là britney 2002 4 mars 2002 charmed 18 février 2002 la nouvelle sorcière vous jette un sort et là j'avais j'avais 11 ans Jean Pascal toujours 2002 de toute façon on trouvera pas de date plus proche Dawson les héros de Dawson ouais le loft le loft 2 devenait une star de la télé-réalité regardez et c'était le 15 juillet 2002 déjà à l'époque star de la télé-réalité Koh Lanta Star Academy Love Story c'est dingue de secouer un peu le papier on pourrait croire que le truc est neuf ah ouais mais c'est dingue Loana je vais aller voir à l'étage c'est un grenier ça sous le toit comme ça il n'y a même pas mais non il n'y a même pas d'isolation il n'y a rien Coluche le poster souvenir mais attendez mais c'est deux semaines après la mort de Coluche quoi environ la mort de Coluche un accident depuis des mois il vivait dans l'angoisse ces quatre maisons de la Guadeloupe avaient été plastiquées ça veut dire quoi plastiquées on adorait Coluche ou on le détestait homme public il était la cible d'extrémistes de tous bords le terrible accident de Boteau qui lui a coûté la vie reste entaché de mystères mais c'est dingue je sais je sais plus exactement la date de son décès mais regardez la date de ce magazine 26 juin au 2 juillet 86 il est mort en 86 il a eu son accident en 86 donc ce journal si je me trompe pas c'est c'est une semaine deux semaines après sa mort on le voit sur sa moto là ah c'est horrible incroyable quand même ce truc là 81 Eddie Mitchell on met le truc sur Coluche c'est incroyable non je le montre mais j'avais pas du tout connaissance de cette photo ça me gêne je suis désolé ça me gêne je la montre quand même je sais pas regardez Coluche quelques instants après sa mort publié par Nice Matin cette photo est un document bouleversant pour la première fois le roi du rire nous a fait pleurer non mais c'est choquant cette photo c'est choquant sans déconner sans déconner ils mettent ça dans un journal la photo du mec mort j'avais aucune connaissance de cette photo je m'attendais pas du tout là en tournant la page je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à un article avec des photos mais pas une photo de Coluche mort c'est dingue c'est dingue en plus je sais pas si vous avez vu dans les détails il y avait les blessures il y avait des contusions on voyait qu'il y avait des contusions et tout ça encore une fois les mots me manquent je sais pas je prends vraiment sur moi pour cette vidéo pour parler pour pour argumenter c'est un délire c'est un délire un délire Sous-titrage ST' 501 ... Ouais, je vais redescendre. Ah, la revue de Coluche avec son visage et son torse, là, de lui, mort. C'est... Ah, ça me dépasse, ça me dépasse. Sur Internet, j'avais jamais vu de photo de lui comme ça. Ok. Et puis ça apporte pas davantage de réponses, c'est ça que je veux dire, je trouve ça un peu... Ouais, c'est touchant, quoi. Voilà. Je crois qu'une maison... Une maison comme celle-ci m'aura jamais autant touché. Là, c'est fort. Il y a vraiment tout sur place. J'ai l'impression d'être... D'être dans la vie des gens qui ont vécu ici, presque. Et pourtant, j'arrive bien après. C'est... C'est une exploration dont je me souviendrai longtemps. J'avais vu un... Un papier manuscrit, là, sur celui. Ouais, celui-là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pour répondre brièvement à ton annonce... Il y a un énorme trou au milieu de la feuille. Je me présente, Serge, 37 ans. Brun, aux yeux verts, 1m72. J'aime rire et faire rire. Mais je sais que ce n'est pas toujours partagé. Pour ça, il faut trouver l'âme sœur. Mais je suis persuadé qu'elle ou qu'il existe. Je suis beaucoup à la destin... Je crois beaucoup à la destinée de chacun... Je ne cherche pas une aventure. Je veux refaire ma vie et réussir une vie à deux. Pas simple. Partager est bon, mais aussi faire face ensemble au coup dur. Et tôt ou tard, un jour, il y en a. Mais quand deux êtres s'entendent et s'aiment, on peut passer par-dessus tout. Je pense non. Je suis quelqu'un de très tendre. C'est la pure vérité. Mais j'ai aussi besoin de tendresse, d'affection, de compréhension. Je vais vous montrer un petit peu. De toute façon, on ne rend toujours pas ce que l'on donne, ou presque. Le problème de beaucoup de couples, c'est la communication. Moi, je parle. J'aime bien échanger des idées. Mais jamais avec les murs. Je te veux mignonne, naturelle, tendre et douce comme moi. Partager avec toi mes passions et les tiennes. J'aime les chevaux. Entre autres, je suis quelqu'un d'honnête et de fidèle. Par conséquent, je me dois de te dire... Ah bah, vous voyez, il y a un trou. J'arrive pas à tout lire. Alors là, je comprends pas. Quelqu'un, actuellement, il y a marqué là, juste après le trou. Mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible entre nous. Vous voyez ? Je ne suis pas marié. Tu comprendras donc que par correction vis-à-vis d'elle... Bah, c'est... Attendez... La lettre prend une tournure. Mais alors, un virage sec, là. Serré. Je ne suis pas marié. Tu comprendras donc que par correction vis-à-vis d'elle, je ne peux pas te donner mon téléphone. Mais si tu veux que l'on se rencontre, c'est possible. Donc là, il donne un endroit qu'il faudra flouter. Si tu décides de répondre, j'aimerais que l'on se rencontre au lac de... Ça ne nous engage à rien. Serge. PS. Je veux absolument acheter ou bâtir une maison à la campagne, mais cela, je ne le ferai que lorsque je serai sur... Trois points de suspension d'elle. Bye bye. Et il y a un rajout. Il y a un rajout, là. Au... Au big bleu. Ne te formalise pas pour la photocopie, je garde toujours l'original. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est une photocopie. Ouais, ça se voit. C'est une photocopie. Et il y a une date, et c'était dans les années 90, mais alors... J'ai l'impression que c'est 91, vous voyez ? Mais on voit que la photocopie, en fait, elle n'a pas été bien faite. Elle a mangé la date. Mais voilà, bon. Il y a des lettres qui sont disposées là. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais... Ou ça, je ne sais pas. Je suis désolé, moi, les poupées, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas vraiment mon truc. Si vous connaissez bien ma chaîne YouTube, vous savez qu'il y a une vidéo en particulier dans laquelle je tombe sur une maison pleine de poupées. Mais vraiment, quand je vous dis pleine de poupées, si vous ne la connaissez pas cette vidéo, je vous invite à aller la voir, parce que je n'ai jamais vu autant de poupées en une seule fois. C'est un véritable musée, le lieu. Ce sapin, c'est la surprise de la soirée. Moi, ce qui me touche, personnellement, je suis né en 90. Ce qui me touche, c'est que ce sapin et tout ce qui le décore, là, vous voyez, c'est des trucs des années 90. Tout ça, vous les reconnaissez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est typique. C'est typique. Tous ces trucs-là, c'est... Je pense que ça ne se fait plus sous cette forme. Ce genre de guirlande très fine, là, et... Ouais, ouais, c'est... Même ces trucs-là, on n'en voit plus, on n'en voit plus vraiment. Ah bah tiens. Qu'est-ce que c'est ? La poupée de Noël. Incroyable. Je vais la décoiffer. Elle était sous le sapin. La crèche qui a été cassée. C'est fou. Et je suis en train de me dire, là, avant de finir, que... Vous voyez les fleurs, là ? Les fleurs en plastique ? Qu'il y a un petit peu partout, il y en a là. Il y en a là qui sont encore emballées. Et là, cette petite plaque, je me demande si ce n'est pas lié, justement, au décès de la propriétaire de cette maison. Et... Il reste un... Quelque chose de vraiment inconnu, c'est que sont devenues les filles. Les deux filles qui sont sur ces photos-là. Qui sont là-dedans. Dormis ces photos. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Ça, c'est un mystère. C'est triste. Vraiment triste. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous rappelle au passage que je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Instagram. Facebook. TikTok. Donc... Vous pouvez me rejoindre au-dessus. Et je vous remercie surtout beaucoup pour tout votre soutien, d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...